alors je vous ai fait un tuto sur l'oeil un tuto sur la bouche et chose promise chose dû bien qu'il soit plus difficile on va faire un tuto sur le nez donc n'hésitez pas à vous entraîner n'attendez pas si c'est raté c'est pas grave vous recommencez donc voilà moi je me suis mis une difficulté je dessine de côté pour vous voyez bien donc ça sera difficile pour moi aussi alors le nez la difficulté c'est qu'on dessine que avec votre doigt ce que vous pouvez dessiner sur votre nez c'est à dire les narines les ailes du nez par contre tout le dessus du nez quand je passe mon doigt il n'y a rien qui l'arrête donc il n'y a pas de traits sur notre visage donc ce sera que des ombres et des lumières donc du coup je peux dessiner le dessous de mon nez je peux dessiner ma narine un autre côté pareil ma narine je peux dessiner les ailes de mon nez c'est tout ce que je peux dessiner donc si je vous fais un petit truc que vite fait ce que vous pouvez faire vous mettre vous faire des traits de construction up narine up narine mal fait voilà le principe c'est que le ici on a une boule c'est notre nez ok alors plus vous faites on va faire des traits qui montent puisque si je passe mon doigt sur mon nez ça monte à gauche de mon nez est arrivé au dessus de mon nez ça redescend vers la droite donc ça monte au dessus de mon nez et appareil va au dessus de mon nez ça redescend vers la droite plus vous ferez un trait qui monte beaucoup et qui descend plus heureux un nez fin plus vous allez faire un trait qui part comme ça qui monte à peine et qui redescend à peine plusieurs années et pâté avec un avec moins de relief ok donc à vous de voir moi je vais essayer de faire plutôt un nez comme ça donc j'ai fait ça c'est des traits de construction vous pouvez vous dessiner éventuellement mais très 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 léger il faut qu'en définitive on les voit plus donc je vais commencer donc le dessous du nez je commence par ma boule donc au début de les traits très très léger on est censé les faire également dans les deux sens en verticale et en horizontale donc voilà un pouf pouf on est donc au début très léger je fais pas trop léger moi pour vous puissiez voir quelque chose quand même ceux qui ont une gamme y de pin c'est l'idéal sinon gommeras avec notre gomme normale donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une gomme y de pin c'est les la sorte de pâte à fixe que vous devez voir traîner de temps en temps dans les trousses ou dans les ateliers là et qui on dirait voilà une pâte à modeler et ce sont des gommes je vous montrerai à la rentrée ce sont des gommes qui permettent d'enlever le crayon sans étalé parce que regardez si je mets du crayon avec une gomme normale et je fais ça et ça étale ça étale ça salit la gomme y de pin ça fait pas ça ça prend la peinture ça prend le crayon pardon et ça ne ça ne tâche pas alors aussi petite info il y en a beaucoup qui dessinent et qui pour faire leurs ombres font ça voilà voilà en disant super ça marche bien regardez comme c'est crade c'est super moche donc feuille sympa faites pas ça c'est pas beau et ça vous gâche vos dessins voilà donc première couche vous la faites comme ça pouvez déjà un peu accentué sur les narines donc avec quand même un dégradé le le haut de la narine est plus foncée le bas plus clair sous entendue il ya un trou voilà ici pareil de l'autre côté Voilà donc la lumière venant principalement du haut un normalement on a la lumière qui vient du haut sauf si on fait la tête en bas donc toute la lumière va venir là donc le dessous du nez par exemple va être plus foncé donc mes ailes de nez donc c'est pas des traits c'est toujours du coloriage je fais aucun trait oui rien qu'à faire les sens on a déjà le volume qui commence à apparaître et donc sous le dessous de mon nez je vais faire une ombre donc ici pareil ça va faire ressortir mon nez n'hésitez pas sur les contrastes donc pareil normalement on change de crayon mais nous on ne peut pas changer de crayon parce qu'on n'est pas équipé on est à la maison mais du coup appuyez sur votre crayon voilà on a un creux et si un on peut faire un peu plus si ça va nous faire des lumières j'ai pas comme j'ai pas jusqu'à la bouche un vous après vous pourrez rallier les uns et les autres le nez la bouche pourrait tout faire voilà donc ici j'accentue maison et alors pareil le dessus de mon nez il ya beaucoup de lumière du coup là ici quand on quand je dessine un visage complet là j'ai beaucoup de lumière ici j'en ai un petit peu moins et je reviens après la lumière sur mes joues donc l'ombre sous mon nez l'ombre sous mes ailes de nez et puis du coup ici c'est légèrement je refasse une couche dans les deux sens plus vous allez passer de couches plus vous allez serrer vos traits et plus vous aurez un joli résultat c'est vraiment un coloriage serré qu'il vous faut si le coloriage n'est pas serré moi je fais un peu vite il n'est pas forcément très très serré mais plus votre coloriage sera serré et plus votre résultat sera joli bon là je ferai un écourin il aurait fallu que je monte plus loin mais je vais pas y passer des heures c'est pour vous montrer c'est à vous d'y passer des heures allez dans les deux sens voilà le dessous après des formes de nez il y a plusieurs vous pouvez vous chercher des modèles dans la famille papa maman ne bougez pas deux secondes je vais dessiner votre nez vous pouvez vous regarder dans le miroir toujours c'est vachement bien de se regarder dans le miroir ça nous donne un peu des on est notre meilleur modèle voilà et du coup après voyez vous montez vous montez petit à petit ici ça redevient plus clair si je devais faire un visage après je ferai les joues comme ça comme ça là j'aurai mes yeux donc ici ça fait comme ça je monte comme ça sur mon front et après j'ai ma bouche et donc ici je suis comme ça comme ça et petit à petit comme ça là c'est pareil on a un rond comme ça comme ça comme ça voilà ok ça vous donne une idée à peu près de ce que vous pourriez faire et donc éventuellement on n'a pas de gommie de pin mais sans trop appuyer vous pouvez venir créer un petit peu vos lumières sur le haut de mon nez voilà et comme d'habitude envoyez moi vos dessins demandez moi conseils si vous avez besoin n'hésitez pas voilà je vous embrasse tous à bientôt bon courage je vous dis